Yeon Shi-yeon est l'un des meilleurs élèves de son école, reconnu pour son excellence académique. Il est entièrement dédié à ses études et n'a aucun hobby. Même pendant les pauses, il s'isole avec ses écouteurs. Un jour, son professeur lui remet un prix pour avoir gagné le concours de mathématiques de l'école. À ses côtés, Yong-bin reçoit également un prix, bien que ce ne soit pas clair comment il l'a obtenu. Pendant la pause, il devient évident que Yong-bin est un tyran. Lui et son groupe harcèlent un autre garçon, le rabaissant et lui ordonnant d'aller chercher des boissons. Yong-bin lance ensuite une chaussure à Shi-yeon, qui lui dit fermement d'être plus prudent. Yong-bin prétend que c'était un accident, mais Shi-yeon le prévient à nouveau, montrant que malgré sa solitude, il ne tolérera pas l'intimidation. La tension monte alors qu'il se regarde, prêt à se battre. Leur confrontation est interrompue lorsque des joueurs de buzzball font irruption dans la classe à la recherche d'un garçon nommé Su-ho. Ils attaquent Su-ho pour avoir flirté avec la petite amie de leur capitaine. Bien qu'ils soient en infériorité numérique, Su-ho, montrant des compétences de combat impressionnantes, se défend et les fait fuir. Alors que les joueurs de buzzball battent en retraite, Su-ho remarque qu'il a fait tomber les affaires de Shi-yeon. Il les ramasse et s'excuse. Le lendemain, Shi-yeon soupçonne Yong-bin d'avoir volé son uniforme de gym lorsqu'il ne le trouve pas. Pendant le cours de gym, Shi-yeon termine le parcours en dernier et les brutes se moquent de lui. Su-ho intervient en lançant une chaussure sur le tyran et en le défiant de la lui rendre, dissuadant ainsi d'autres harcèlements grâce à sa capacité à se battre. Shi-yeon confronte les brutes dans les vestiaires, leur demandant de le laisser tranquille. Ils l'encerclent et le saisissent à la gorge, mais s'arrêtent lorsqu'un professeur entre. Yong-bin prétend qu'ils sont amis, et Shi-yeon accepte à contre-coeur. Ce soir-là, Su-ho frappe à la porte de Shi-yeon, ayant confondu les adresses en livrant des pizzas. Il demande de l'eau et boit toute une bouteille. Le lendemain, un nouvel élève, Béom Seok, rejoint la classe. Yong-bin essaie de l'aborder, mais Shi-yeon intervient, provoquant des tensions. Su-ho, se réveillant d'une sieste, leur dit de faire moins de bruit. Plus tard, les brutes reçoivent de la drogue dans un club d'un dealer nommé Seok-dae, qui est le cousin de Yong-bin. Yong-bin complote pour utiliser la drogue contre Shi-yeon, demandant à Seok-dae ce qui se passerait si la drogue entrait en contact avec la peau de quelqu'un. Seok-dae explique que cela rendrait la personne étourdie et nauséeuse. En marchant dans la rue, Shi-yeon rencontre la bande de Seok-dae, qui lui donne par erreur de la drogue. Une confrontation sans suite, mais Seok-dae intervient, laissant Shi-yeon partir et avertissant sa bande d'être plus prudente. A l'école, Yong-bin fait du chantage à Béom Seok, révélant qu'il connaît son passé trouble dans son ancienne école. Il le contraint à l'aider à tricher pendant un test. Pendant le test, Béom Seok colle une drogue sur le cou de Shi-yeon, le rendant étourdi et le faisant courir aux toilettes pour vomir. A son retour, Shi-yeon trouve et enlève la drogue, se giflant pour retrouver ses esprits. Plus tard, lorsque le professeur leur donne les bonnes réponses, Shi-yeon remarque que ses performances sont très mauvaises, ce qui l'infuriait. Il se lève de sa chaise, prend un livre et attaque brutalement Yong-bin. Il poignarde également l'ami de Yong-bin avec son stylo. Personne dans la classe n'ose arrêter Shi-yeon. Il enroule la tête de Yong-bin avec un rideau et utilise un livre pour le frapper. Quand il a terminé, le nez de Yong-bin est cassé. Shi-yeon serait allé plus loin, mais Shi-yeon l'arrête en disant qu'il en a fait assez. Le sang de Shi-yeon bouillonne alors qu'il attaque maintenant Shi-yeon. Shi-yeon lui donne un petit coup de poing pour le repousser, mais Shi-yeon devient encore plus en colère. Leur bagarre est interrompue lorsque le professeur entre dans la classe. Yong-bin est emmené à l'hôpital et l'un des professeurs emmène Shi-yeon là-bas. La mère de Yong-bin veut parler à la mère de Shi-yeon, mais le garçon dit qu'il n'a pas de mère. Shi-yeon dit à la femme que son fils l'a harcelé et qu'il a simplement eu ce qu'il méritait. Ensuite, il lui montre la drogue et vide le sac à dos de Yong-bin sur le lit d'hôpital, révélant un paquet entier de drogue. Avec ses nouvelles preuves, la mère de Yong-bin ne prendra aucune action en justice contre Shi-yeon. Néanmoins, d'autres problèmes l'attendent en classe. Les amis de Yong-bin s'approchent de Shi-yeon et lui disent qu'ils veulent se battre avec lui après les cours. Shi-yeon veut le faire immédiatement et les emmène aux toilettes. Il enferme les autres étudiants à l'extérieur et se tourne vers les deux brutes. Il sort son stylo et commence à le cliquer, rappelant la célèbre expérience du chien de Pavlov. En bref, Shi-yeon sait que les deux brutes ont associé le son du clic du stylo à la douleur qu'il leur a causé hier et utilisent ce truc psychologique pour les intimider. Le stratagème fonctionne parfaitement et Shi-yeon retourne en classe. Alors qu'il marche dans le couloir, les autres élèves lui demandent s'il a battu les brutes, mais il leur répond par une question, depuis quand ces gars sont-ils ses amis et se soucient-ils de lui ? Il s'éloigne tranquillement, les laissant derrière lui. A l'hôpital, Seok-dai rend visite à son petit cousin et Yong-bin lui dit qu'il veut le payer pour qu'il batte Shi-yeon. En même temps, Shi-yeon a une rencontre fortuite avec Su-ho, qui lui propose de manger ensemble un jour. Le lendemain matin, Shi-yeon est le premier étudiant à arriver, mais il trouve aussi Su-ho en train de dormir en classe. Plus tard, à la cafétéria, les garçons mangent ensemble et Su-ho révèle qu'il aime venir ici pour dormir juste après le travail. Il sait que s'il rentre chez lui, il ne pourra pas se réveiller le matin et il manquera les cours. Ailleurs, Seok-dai force un jeune garçon à signer pour un prêt de son patron parce qu'il a perdu de l'argent en jouant en ligne. Seok-dai rencontre également son cousin qui dit que c'est le jour d'agir. Seok-dai et son groupe attendent que Shi-yeon finisse l'école et le rencontrent juste à l'extérieur. Seok-dai dit au jeune garçon que ce n'est rien de personnel, c'est juste des affaires pour lui. Après avoir giflé Shi-yeon, il l'emmène. Béom Seok a été témoin de l'incident, il retourne en classe et réveille Su-ho en disant qu'il doit aider Shi-yeon. Su-ho déclare que ce n'est pas sa responsabilité, depuis il doit aller travailler. Cependant, Béom Seok lui propose de lui payer le double de son salaire quotidien s'il l'aide. Su-ho aime cette offre et prend Béom Seok avec lui pour aller secourir Shi-yeon. Seok-dai, Yong-bin et les autres ont emmené Shi-yeon dans un endroit isolé. Yong-bin sermonne Shi-yeon en lui disant qu'il n'aurait jamais dû s'en prendre à lui, mais pendant qu'il parle, Shi-yeon essaie d'utiliser son cerveau pour prendre l'avantage dans ce qui semble être un combat imminent. Il estime que les deux gars à sa gauche vont s'impliquer avec Yong-bin, mais il peut utiliser son environnement pour les affronter. Shi-yeon craque et essaie d'attaquer Seok-dai avec son stylo, mais le grand homme lui saisit le poignet. Cependant, ce n'était qu'une diversion mise en place par Shi-yeon. Le garçon utilise son autre main pour frapper Seok-dai et puis jette de la terre d'une fleur dans les yeux des autres gars. Seuls deux brutes restent sur son chemin, mais ils décident de s'écarter lorsqu'ils voient ce que Shi-yeon peut faire. Cependant, Seok-dai se relève, attrape Shi-yeon et le frappe violemment. Yong-bin et ses amis saisissent l'occasion qu'ils attendaient et commencent à donner des coups de pied à Shi-yeon. A ce moment-là, Su-ho apparaît comme un ange gardien et frappe à nouveau les brutes. Su-ho et Shi-yeon à se relever, mais le combat n'est pas terminé. Seok-dai attaque Su-ho et les deux s'engagent dans un combat acharné, tandis que Yong-bin et les autres brutes attaquent Shi-yeon. Cette fois, ils parviennent à le mettre à terre et sont sur le point de le frapper gravement, mais Béom Seok surgit de nulle part et charge Yong-bin, donnant à ses amis l'avantage. Les gentils ont manifestement gagné la bataille, alors Su-ho dit à Seok-dai d'en finir. Seok-dai accepte et s'en va. Yong-bin est déçu par cette tournure des événements, il s'attendait à ce que la situation tourne en sa faveur, mais il ne peut pas faire grand-chose de plus. Su-ho propose à ses camarades de le suivre pour aller manger quelque chose. Les deux jeunes acceptent, mais ils ne savent pas encore à quoi ils s'engagent. Su-ho les emmène dans le magasin où ils travaillent et leur demande de faire quelques corvées. Il prétend qu'il était en retard au travail à cause d'eux, donc maintenant ils doivent l'aider à faire une partie de son travail. Cependant, les garçons s'assoient pour manger quelque chose une fois les corvées terminées. Pour la première fois de sa vie, Shi-yeon se sent comme s'il avait des amis. La journée a été bien remplie, donc Shi-yeon ne peut pas rester éveillé la nuit pour étudier comme il le fait habituellement. Ailleurs, Seok-dai doit faire face à son patron, Gi-su, qui commence à le battre parce qu'il a été blessé par les enfants. Il va jusqu'à lui casser le bras. Yong-bin rend visite à son cousin à l'hôpital, où Gi-su lui dit que ce qui est arrivé à Seok-dai est de sa faute. Pendant ce temps, Shi-yeon entre dans un magasin pour acheter un parapluie. A l'intérieur du magasin, il voit une fille appartenant au groupe de Seok-dai en train de voler un rouge à lèvres, mais décide de l'ignorer. Cependant, la fille le trouve à la caisse et prétend être sa petite amie pour échapper au vendeur. Elle le suit aussi dehors parce qu'elle n'a pas de parapluie et le force à l'accompagner dîner parce qu'elle n'aime pas manger seule. Le lendemain en classe, Yong-bin s'approche de Shi-yeon et ses camarades. Il prétend qu'il a des ennuis judiciaires à cause des drogues, demandant à Shi-yeon et Béom Seok de témoigner qu'il n'y avait jamais eu de drogues impliquées. Il tombe à genoux et les supplie de l'aider car il ne veut pas finir en prison. Su-ho commente qu'il est un mauvais acteur, mais Shi-yeon et Béom Seok décident de l'aider malgré leur générosité. Yong-bin les conduit directement dans un piège. Gi-su et ses hommes les attendent. Gi-su accuse les garçons d'avoir soi-disant cassé la main de Seok Dai en se battant contre lui et leur demande de l'argent s'ils veulent rester en vie. Il leur donne trois jours pour payer et leur propose un prêt s'ils n'ont pas l'argent. Les jours suivants, les hommes de Gi-su suivent les garçons partout. Shi-yeon organise une rencontre avec la fille et sort secrètement de chez lui. Shi-yeon a besoin de son aide pour sortir de cette situation, mais lui demande tout de même si Gi-su les laissera tranquilles s'il le paie. Elle précise qu'il n'y a aucune chance, donc Shi-yeon déclare qu'ils doivent piéger Gi-su. Ils révèlent que Gi-su et un de ses associés gèrent un site de jeu d'argent en ligne qui est une arna. Ils attirent les gens en leur offrant un bonus d'inscription et en leur permettant de gagner au début, mais plus tard, le site prend tout leur argent et les met en dette. La fille peut aider Shi-yeon en prenant des photos des dossiers et des contrats que Gi-su offre à ses victimes. Le lendemain à l'école, les garçons se retrouvent en classe et commencent à converser. Ils savent que c'est aujourd'hui que Gi-su viendra réclamer son argent. Behom Seok a vendu une montre chère que son père lui avait offerte et a l'argent pour payer Gi-su. Les deux autres pensent qu'ils ne devraient pas le payer, mais plutôt appeler la police et piéger Gi-su. Cependant, ils savent que les photos envoyées à Shi-yeon ne seront pas suffisantes. Ils croient que leur meilleure chance est de mener la police jusqu'à l'endroit où se trouve Gi-su. Lorsque les garçons sortent de l'école, ils remarquent que Gi-su les attend juste à l'extérieur. Su-ho dit aux autres de retourner à l'intérieur et d'être prêt à appeler la police pendant qu'il essaie de convaincre Gi-su de le ramener à son refuge. Avec cela en tête, Su-ho s'approche de lui en prétendant qu'il n'a pas d'argent à lui donner, mais qu'il a une proposition d'affaires qui pourrait faire gagner encore plus d'argent à Gi-su. Su-ho était une figure influente à l'école, il peut convaincre les élèves de jouer aux jeux de casino de Gi-su. Su-ho lui demande s'il a un bureau où ils peuvent parler, et Gi-su lui dit de monter dans la voiture. Une fois qu'ils partent, il dit à Shi-yeon que ce qu'ils ont fait n'était pas une bonne idée, Su-ho n'aurait jamais dû monter dans cette voiture. Inquiet pour son ami, Shi-yeon demande à Jung-yi si elle sait où il pourrait emmener Su-ho. Heureusement, elle soupçonne l'endroit et donne l'adresse à Shi-yeon. En même temps, Béom Se-ho a peur pour Su-ho et prend un taxi pour suivre les méchants et les payer. Pendant ce temps, Jung-yi dit à Se-ho-k-da et qu'il devrait aider les étudiants. La vie qu'ils mènent n'est pas juste et ils finiront par devenir des monstres comme Gi-su tôt ou tard. Su-ho active l'enregistreur de sa montre intelligente, mais Gi-su n'est pas dupe. Dès qu'ils arrivent sur place, il demande à voir le téléphone de Su-ho. Su-ho hésite à le montrer, alors Gi-su le tabasse sévèrement. Simultanément, Béom Se-ho arrive à la porte et demande à Gi-su de libérer Su-ho contre l'argent. Gi-su prend non seulement l'argent, mais il force aussi Béom Se-ho à monter dans une des voitures. Ses hommes vident les lieux et partent. Quelques minutes plus tard, Shi-yeon arrive avec la police, mais c'est trop tard. De plus, les policiers disent qu'ils n'ont pas de mandat pour fouiller cet endroit, ils ne peuvent donc pas entrer. Lorsque les policiers partent, Shi-yeon escalade la clôture et entre dans la maison. Il réalise que tout le monde est parti. Il s'inquiète énormément en voyant des taches de sang sur le sol. Malheureusement, le coffre-fort a aussi été vidé, donc il n'y a aucune preuve qu'il puisse trouver. En conduisant, Gi-su appelle Se-ho Gda-ae et lui ordonne de le rejoindre à l'endroit où il se dirige. Se-ho Gda-ae accepte, mais dit à Yom-yi et aux autres de rester sur place après avoir dit qu'il ira seul. Il donne sa carte de débit à Yom-yi et s'en va. Yom-yi appelle immédiatement Shi-yeon en lui demandant de télécharger une application qui peut synchroniser leurs emplacements et les montrer sur la carte. Ensuite, elle suit Se-ho Gda-ae et précise qu'elle ne le laissera pas aller seul. Lorsque Se-ho Gda-ae se présente devant Gi-su, le patron le frappe au sol et commence à le battre avec un tuyau en métal, croyant que Se-ho Gda-ae est incompétent. Après l'avoir bien battu, il prend un des jeunes garçons qui lui doit de l'argent et lui dit qu'il prendra la responsabilité d'avoir poignardé Be-homme Se-ho Kessio. Le jeune garçon tremble de peur et n'a pas d'autre choix que d'obéir. Alors que Gi-su est sur le point de poignarder les deux écoliers, Se-ho Gda-ae se relève et le saisit par derrière, le projetant au loin. Avec ce geste, il devient clair que Se-ho Gda-ae a eu un changement de cœur. Il n'est plus un des hommes de Gi-su. Les deux s'engagent dans un combat acharné qui ressemble à du Kung-fu, mais c'est Gi-su qui gagne en clouant Se-ho Gda-ae au sol. Cependant, Yong-yi ne lui permettra pas de blesser les étudiants, alors elle l'attaque avec un vase à l'arrière de la tête. Ensuite, elle prend son couteau et menace Gi-su et ses hommes. Le patron n'est pas effrayé par elle et parvient à reprendre le couteau. Alors qu'il s'apprête à attaquer Yong-yi, Xi-yeon apparaît et le retient. Il trouve une ouverture et commence à détacher Be-homme Se-ho Kessio. Les méchants s'enfuient car ils croient que la police arrive, mais ils reviennent en réalisant que les sirènes qu'ils ont entendues provenaient d'un téléphone installé par Xi-yeon. Xi-yeon trouve cela très drôle car Gi-su a même trompé ses amis avec le bruit des sirènes de police sur le téléphone. Maintenant, il est temps pour les deux camps de s'affronter. Alors que le chaos s'installe, Yong-yi et Se-ho Gda-ae à se relever et ils décident de s'enfuir maintenant que tout le monde est occupé. Cependant, ils tombent sur la véritable police et s'enfuient dans l'autre direction. Pendant ce temps, Xi-yeon et Gi-su livrent un bon combat, mais ils sont en infériorité numérique. Xi-yeon n'a pas l'expérience en combat de Xi-yeon et finit par se faire battre. Malgré cela, la police finit par arriver et la bagarre s'arrête. Gi-su n'abandonne pas si facilement, il pousse un de ses hommes sur le policier et s'enfuit. Xi-yeon, déterminé, le poursuit malgré les mises en garde du policier. Gi-su, habile, bat Xi-yeon sur les docks. Su-ho rejoint le combat, mais Gi-su continue de résister. Finalement, les étudiants s'unissent contre lui et Su-ho l'achève avec un coup de pied. En même temps, Se-ok-dai enferme Yong-yi et l'autre garçon derrière une porte métallique, leur disant de s'enfuir. Il ne veut pas les entraîner, mais Se-ok-dai décide de faire ce qu'il faut et se rend à la police. Plus tard, tout le monde est emmené au poste de police. Un garde du corps appartenant aux hommes du père de Bi-om Se-ok entre dans la pièce et dit à Xi-yeon qu'il est libre de partir. La seule chose qu'il lui demande est de garder cela secret. Puis, le garde emmène Bi-om Se-ok dans une pièce avec Gi-su. Il dit au jeune garçon que son père veut qu'il frappe Gi-su fort. Bi-om Se-ok n'y arrive pas car il n'a pas la force de le faire. Gi-su essaie d'attaquer, mais le garde le remet à sa place. Finalement, Bi-om Se-ok sort simplement. Su-ho est emmené à l'hôpital et Xi-yeon lui rend visite. Le but de sa visite n'est pas seulement de voir comment il va, mais aussi de présenter Su-ho à sa nouvelle amie, Yong-yi. Plus tard, Xi-yeon leur apporte de la nourriture, un geste qui les laisse sans voix. Xi-yeon laisse échapper un petit sourire, montrant qu'il a enfin trouvé des personnes avec qui il peut se connecter. Les choses ne sont pas aussi agréables pour Bi-om Se-ok, qui rentre chez lui et se présente devant son père. Son père est un député qui prêche sur ses programmes de jeunesse bénéfique, mettant un accent particulier sur l'importance d'aider les jeunes à construire leur vie. Mais en même temps, il semble qu'il ait une routine avec Bi-om Se-ok. Bi-om Se-ok s'allonge par terre pendant que son père attrape une batte de golf. Le député se place au-dessus de son fils et commence à le blâmer pour son inutilité. Il dit que c'était une énorme erreur de l'avoir pris en charge et commence à le frapper avec la batte. Le lendemain matin à l'école, Bi-om Se-ok est approché par un groupe de gamins qui lui demandent si les rumeurs sont vraies. Bi-om Se-ok se sent important pour la première fois de sa vie. La bonne humeur continue plus tard dans la journée lorsque lui et ses amis se retrouvent à la cafétéria de l'école pour déjeuner. Ils plaisantent ensemble et Su-o leur propose d'aller boire un verre plus tard dans la journée. Le soir, Bi-om Se-ok se prépare à sortir. Il prend un moment pour vérifier Instagram et réalise que Su-o publie de nombreuses photos de lui avec Yom Yi, alors qu'il ne suit même pas Bi-om Se-ok en retour. Lorsqu'il se retrouve, Bi-om Se-ok se sent laissé de côté tandis que Su-o et Yom Yi s'amusent. Lorsqu'il visite un magasin pour prendre des smoothies, Shiyun rejoint le groupe et s'assied avec les deux autres tandis que Bi-om Se-ok attend les boissons. Alors qu'il les observe, il se sent comme un étranger, comme si personne ne faisait attention à lui. Les enfants décident de s'amuser en chantant au karaoké. Quand Bi-om Se-ok se lève pour aller chercher des rafraîchissements pour tout le monde, il est absolument terrifié en voyant ses anciens harceleurs de son ancienne école. Il en a tellement peur qu'il se cache dans la salle de bain. Les harceleurs croient avoir vu Bi-om Se-ok et commencent à le chercher, mais ils ne le trouvent pas. Quand il retourne auprès de ses amis, Bi-om Se-ok remarque que Yom Yi a répondu à un appel d'un de ses harceleurs. Il termine l'appel et commence à crier sur eux, ce qui mène à une confrontation. Su-ok le repousse et lui dit d'arrêter. Yom Yi décide de partir et Su-ok la suit, laissant Bi-om Se-ok se sentir encore plus isolé et incompris.